Hello, welcome back. Dans cette vidéo nous allons voir aujourd'hui comment définir nos routes sur Laravel. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, les routes constituent le point d'entrée de notre application depuis l'extérieur. Il est donc important de bien les sécuriser et bien organiser pour permettre l'évolution de notre projet par la suite. Dans cette vidéo nous allons voir les méthodes HTTP et quelques conventions restent et puis nous allons voir ce que Laravel nous offre par rapport à cela et à la fin nous allons faire un exemple de code rapide histoire de mettre tout cela en pratique. Here we go. Alors venons-en maintenant aux méthodes HTTP et quelques conventions restent. Si nous venons sur la documentation de Laravel ici, au niveau de la documentation, s'il veut bien. Alors, je viens d'un basic, routing. Nous avons ici les méthodes que Laravel nous offre de base à travers, à travers son augmentation. Nous avons ici les méthodes en GET et les POST, PUT, PATCH, DELETE et OPTION. Ce sont les plus utilisés dans les développements d'applications web et API REST. Donc nous avons, ça c'est pour les méthodes GET. Elles permettent de récupérer des informations d'une ressource ou d'accéder à une page. Les méthodes POST permettent en général de soumettre une information, de créer une ressource, de demander une action et le PUT permet de remplacer une ressource par une autre. Le PUT permet de mettre à jour une information sans forcément la remplacer tout en entière. Les deux là, le PUT et le PUT permettent en général de mettre à jour une information. Sauf que le PUT permet de remplacer la ressource existante par une autre et le PUT permet de mettre à jour les informations de la ressource qui est spécifiée, la ressource existante. Nous avons la méthode DELETE qui permet de supprimer une ressource, la méthode OPTIONS qui permet en général de récupérer des informations d'entête, des méthodes qui sont supportées, etc. En général, c'est le navigateur qui utilise cette méthode là pour avoir des informations sur une page. Alors revenons-en maintenant à un autre code de la dernière vidéo. Si je viens au niveau de, je vais tout plier, je reviens au niveau de ROOT, depuis la racine, le ROOT, le dossier ROOT, nous avons WEB ici. Si je viens dans ce dossier WEB, alors ce que nous avions avant, c'était une méthode GET qui permettait de retourner directement, directement la vue, la vue de WELCOME, il me semble. Nous avions ceci. Alors, qu'est-ce qui cloche ? Ok, je sais pas si c'est ma version PHP qui n'est pas à jour. PHP, alors c'est ARTISAN SERVE. PHP ARTISAN SERVE. Si je viens là, au niveau de mon application, j'ai déjà ceci. Donc, il est retourné cela. Donc, j'ai juste enlevé cette méthode là. Nous arrivons donc ici. Alors, si nous venons donc ici, j'ai repris après les méthodes que nous viendrons de voir au niveau de la documentation, la méthode GET avec chacune un exemple. Ici, je reprends ceci. Juste pour compléter notre collection. Et voilà. Nous avons donc les six méthodes ici. Alors, si nous regardons au niveau de la signature de ces méthodes-là, au niveau de la façade, je vais juste prendre l'exemple. Toutes ces six méthodes-là ont la même signature. Je vais juste prendre l'exemple de la méthode GET. Si nous regardons ici, au niveau de son code source, nous avons, la méthode GET permet, un premier paramètre, de prendre l'URI. C'est la chaîne des caractères qui vient juste après le nom de domaine, au niveau de notre application. Si je viens au niveau du navigateur ici et que je mets ici une chaîne des caractères, ça, le URI ici, ça représente ce string-là. Ça, c'est le nom de domaine avec son port et ça, c'est l'URI. Ensuite, nous avons ici l'action. Alors, cette action peut être définie de plusieurs façons. Nous pouvons avoir un tableau, un tableau de string, un string et ensuite une fonction. Alors, si je prends un exemple sans toucher aux fonctions qui existent là rapidement, nous pouvons prendre la route façade, la façade route. Nous allons prendre juste un exemple. Exemple ici rapidement. Nous pouvons avoir un tableau. Le premier, le premier élément ici doit être le nom de la classe à appeler, le nom du contrôleur en général. Ici, je vais juste mettre ici le nom de la classe. Ensuite, la méthode à appeler. Nous allons mettre ici exemple aussi. Alors, cette méthode, elle n'existe pas pour le moment. Je vais aller la créer dans ce contrôleur-là que j'ai créé juste pour un autre test. Les contrôleurs.pp, depuis la racine, app, http, controllers. Ensuite, il y a ce contrôleur-là. Je vais juste créer une méthode qui s'appelle ici exemple, juste pour illustrer ceci. Alors, je retourne exemple rapidement. Je vais tester ceci. Lorsque je reviens ici, je tape exemple. Nous avons donc la chaîne de caractère exemple. Alors, si je reviens maintenant au niveau de notre code, nous avions d'autres. Alors, on a vu le cas de array. Nous avions aussi un string. Nous avions également une fonction, un callable. Nous avons vu le cas de string. Ça permet de définir le nom de la classe et la méthode appeler. Nous pouvons également spécifier uniquement le nom de la classe. Alors, je rappelle qu'en PHP, quand on fait le nom de la classe, 2.2.class, ça équivaut à... Ça, c'est un string en fait. Par exemple, si je prends le cas de cette classe-là, ça équivaut à ce string-là. Si je remplace ça par ça, c'est pareil. Les deux-là. Donc, c'est juste pour aller plus vite. On peut accéder ici au nom de la classe très rapidement. Et puis, ça permet également de... Lorsqu'on refactorise, par exemple, si je prends ce cas-là, j'enlève ce S-là, ça permet de remplacer plus facilement le code. C'est plus simple de se retrouver dans un code que dans un commentaire. Donc, je reviens. Je vais juste remettre un S. Voilà. Si je mets ça, Laravel, ce qu'il va essayer d'instancier, nous avons ce qu'on appelle en PHP les classes, les callable classes. Cette classe-là, elle doit absolument implémenter cette fonction ici, qui est invoke. C'est une méthode PHP. Ça fait partie des méthodes magiques, des magiques méthodes. Donc, Laravel, il va essayer d'instancer cette méthode-là, qui s'appelle invoke. Je vais fermer ces deux fichiers-là. Si je reviens ici, j'appelle exemple. Dans le navigateur slash exemple, il va retourner invoke ici. C'est la méthode invoke, ici, qui est appelée. Rafraîchis. Voilà. On voit bien que c'est celle-là. Donc, ça, c'est une autre façon de le faire. Sinon, on peut également écrire une fonction anonyme. Une closure ou... Ça peut être une closure, une fonction anonyme. Et qui permet de retourner, ici, un résultat. Peu importe. Là, j'ai pris juste un cas de string pour permettre d'aller plus vite. Mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Un JSON, un fichier, etc. Donc, nous avons ces trois cas-là que nous avons vus. La façade de route. Alors, la façade de route comporte d'autres méthodes. Plein, plein de méthodes. Si je viens au niveau de la façade, ici. On voit qu'on peut parcourir plein, plein, plein de méthodes. Qui sont très, très utiles. Que nous n'allons pas tous parcourir aujourd'hui. Parce que ça risque de prendre beaucoup. Beaucoup longtemps. Les plus utiles, je pense, à mon avis, c'est les méthodes. Le fait de nommer des méthodes. Nous pouvons également nommer des méthodes. Par exemple, ici, je peux mettre un get. Et puis, dans notre application, lorsque, par exemple, on utilise dans des vues, sur plein d'endroits, on utilise ce lien-là. On n'est pas obligé, à chaque fois, de venir remplacer ici. Supposons qu'on travaille avec une équipe, le marketing ou autre. Il décide, d'un jour ou l'autre, de changer le URI ici par un autre. Et bien, nous, dans notre application, lorsqu'on a cette demande-là, on a juste à venir au niveau de l'URI ici, et le changer, et sans toucher aux nomenclatures de nos routes. Comme ça, notre application continue de tourner correctement, et c'est juste ceci qui va changer. Dans certains frameworks, on n'a pas cette approche-là, qui, pour moi, me semble très limitante, parce qu'on est obligé, à chaque fois, de se conformer avec l'URI ici. Mais, en utilisant un alias, on a une référence de notre URI sans forcément la toucher. Donc, je remets ceci. Nous avons aussi les paramètres. Ça, je vais revenir ici. Je prends ici le cas de GET, c'est le plus simple à tester sur le navigateur. Les autres, on peut les tester aussi, mais ça implique de soumettre un formulaire, ou alors d'utiliser un client comme Postman ou autre. Donc, je reviens ici pour le GET. Nous pouvons avoir des paramètres. Je peux mettre ici params, par exemple. Je vais faire hello. Hello, je prends name. Alors, en utilisant les fonctions closure, je prends ici le nom de mon paramètre ici. Je peux le spécifier ici, que c'est un string. Nous avons ceci. Hello name, directement là. Nous pouvons faire ceci. Par exemple, si je viens là. Hello slash world. Nous avons hello world. Ok. Également, c'est pareil pour les classes. Si je remplace ceci par notre classe methods. Juste pour exemple. Hello. Je vais créer cette méthode là, puisqu'elle n'existe pas. Je vais aller tout à la fin. Public function. Hello. J'ai juste à mettre ici aussi le name. Donc, je retourne. C'est pareil. Hello name. Voilà. Donc, ça continuera de tourner. Alors, ce qui se passe aussi. Tous les paramètres ne sont pas requis. Si un jour, on décide de garder ce paramètre. On décide que ce paramètre là ne soit pas requis. On peut mettre un point d'interrogation ici. Et puis, au niveau de la méthode. La définir comme une valeur. Définir une valeur par défaut. Ou la mettre nullable. Soit la mettre. Vous savez que maintenant, nous avons à partir de PHP 8. Nous avons les types nullables, etc. Là, mon éditeur, il râlait un peu. Parce que je n'avais pas spécifié dans le Composer la version PHP 8. Donc, on peut faire ceci. Nullable. Mettre ici. World. Donc, si je viens au niveau de mon application. Ici. Au niveau de navigateur. Je peux ne pas mettre le paramètre. Et ça continue de tourner. Si je reviens ici. Je mets. Je peux mettre. Default Name. Nous avons ceci. Donc, c'est parce que je n'ai pas spécifié. Si je mets ici. World. Maintenant. Nous avons le World. Et voilà. Ça, c'est un tour rapide. Nous allons découvrir d'autres fonctionnalités des routes. Ce n'est pas les seuls. Il y en a plein, plein. Comme nous l'avons vu ici. Nous pouvons voir également les middleware. Les routes groupées. Les préfixes. Il y a pas mal de choses. Il y a une nouvelle fonctionnalité d'ailleurs. Qui a été implémentée sur la version 8.1. Qui est sortie. Il y a quelques jours. Il y a quelques jours. Au niveau de. Au niveau des habilitations. Des policies. Qui est très, très, très pertinente. A mon avis. Qu'il faudra. Qu'on voit ça plus tard. Voilà. Donc. Alors. Ce que je vais faire. Je vais créer. Un nouveau contrôleur. Ici. Rapidement. Je vais l'appeler. UserController. UserController. Je ne vais pas l'ajouter pour l'instant. Controller. Alors. Alors. Pour aller plus vite d'ailleurs. Je me dis. Je vais vous montrer un truc rapidement. Ici. Je vais ouvrir. Un nouveau. Terminal. Je vais supprimer. Juste. Cette classe-là. Au niveau des artisans. On peut faire. PHP. Artisans. Ici. Nous pouvons voir. Que. De là. Nous pouvons créer. Des contrôleurs. A partir de. De l'invite de commande. En général. Toute la création. Des fichiers. Des modèles. Des policies. Etc. On peut les faire. Depuis. Et ça nous permet. D'aller plus vite. Par exemple. Si je décide. Je prends ça. PHP. Artisans. Alors. Si vous voyez. Que je mets juste un A. C'est un alias. Que j'ai écrit. PHP. Artisans. C'est juste un A. Donc. Make controller. On peut mettre A-H. Alors. Ici. Pour le. Le H. Ça permet de. C'est le help. Ici. Je peux spécifier. Que c'est. Une méthode. Pour API. Par exemple. Avec. Cette option-là. Une API. Pour. Le model. User. M. Je spécifie. Ici. User. Je peux également. Faire quoi. J'indique. Que c'est une ressource. C'est la création. D'une ressource. Pour les restes. Et du coup. Lui. Il va respecter. Cette convention. Reste. Il va créer. Les méthodes. Create. Update. Etc. Alors. Il me dit. Name. N'existe pas. Parce que. Il ne prend pas. Comme il faut. Je vais le mettre. A la fin. Celui-là. Je vais juste. Le mettre. User. Il n'aime pas. Models. Equals. User. Alors. C'est le nom. Du contrôleur. Qui n'existe. Pas. Donc. Je vais. L'appeler. Ici. User. Controller. C'était. Pas. Le modèle. Ici. Donc. Si. Lors. D'une installation. De. 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 Des utilisateurs. Qui est. Déjà. Créé. Avec. Ces migrations. Et. Et. C'est. Nous pouvons. Donc. Avoir. Alors. Ce que je vais faire. Je vais. Revenir. Sur. Les contrôleurs. Qu'il vient de créer. Le fichier. Que nous venons de créer. Au niveau. De. App. Http. Controllers. Nous avons ici. Use. Controllers. Alors. Il nous a créé. Ici. Plein de méthodes. Je vais réduire ça. La méthode. Index. Qui permet. De. Récupérer. La liste. Des utilisateurs. La méthode. Store. Qui permet. De. De. C'est équivalent. De notre poste. Ça permet. D'enregistrer. Un utilisateur. Créer. Un utilisateur. Le show. Ici. Permet. D'afficher. Un utilisateur. L'update. Mettre à jour. Et le destroy. Pour. Supprimer. Un utilisateur. Ça. C'est les conventions. REST. Et. Voyons. Que. En utilisant. Cette commande. L'API. REST. En général. Alors. Si je viens. Au niveau de. Je vais juste. Le code. Nous pouvons. Retourner. Ici. La liste. De nos utilisateurs. Alors. Actuellement. On n'a pas. D'utilisateur. Parce que. Nous n'avons pas. Encore. Lancé. Les migrations. Ce que je vais faire. Je vais aller. Au niveau. De mon fichier. D'environnement. D'abord. Je vais configurer. La base de données. Rapidement. Au niveau. De mon point. Envre. Je vais changer. Cela. Je vais mettre. Un Sqlite. Je vais créer. Un fichier. Rapidement. Alors. Je vais. Le mettre. Dans. Database. Database. En. Sqlite. Le mettre. Voilà. Un. Pad. WD. Alors. Je viens de là. Osqlite. C'était là. Plutôt. Voilà. Si ça n'était pas. Le host. De toute façon. Il regarde pas. Le host. C'est la database. Qui regarde. Vu que ça. Un Sqlite. Il regarde. juste le path, le chemin du fichier. C'est là qu'il nous fallait... Donc nous avons donc fait la migration des utilisateurs. Maintenant si nous ouvrons notre base des données avec le client SQLite, je vais spécifier ici le fichier. Bon, je ne vais pas télécharger ça, mais elle existe le client. C'est juste pour ne pas surcharger mon éditeur. Nous avons... Je vais le tester. Ce que nous pouvons tester également, c'est au niveau des routes web ici. Je vais supprimer tout ça. Il faut nettoyer un petit peu. Ce que je vais faire, nous pouvons définir ici en suivant les conventions REST, c'est que la ressource, notre ressource ici, c'est la ressource des utilisateurs. Nous pouvons faire users pour récupérer la liste des utilisateurs. Prendre ici le nom de notre classe est user, controller et appeler la méthode index qui permet d'afficher la liste des utilisateurs. Par contre, ceci est très très répétitif et chronophage, on va dire, puisque à chaque fois il faudrait qu'on définit cela et pour chaque modèle c'est un peu embêtant. Donc si je fais ça par exemple pour un post, le post ça permet de créer ici. Donc c'est create. Alors c'est non, c'est store plutôt. Store. Il n'a pas ça. Voilà, le put permet de remplacer, si on le souhaite, le update. Le put et le patch sont pareils ici. On utilise plutôt le patch, pas le put. Et aussi nous avons la méthode delete qui permet de supprimer un utilisateur. Nous appelons donc la méthode delete ici. Dans certains cas, nous avons la méthode restore. Pour les éléments soft delete qui sont en post également. Et puis ça permet de restaurer un utilisateur. Mais nous n'avons pas ça pour l'instant les soft delete. Donc au lieu de faire tout ça, la ravelle, il nous facilite la tâche en mettant uniquement ici le route. On met un pays ressource. On met ici le nom de notre utilisateur. Le nom de notre ressource utilisateur et le nom de la classe ici. Nous avons user controller. Nom de notre classe. Et puis c'est bon. Il va nous créer toutes ces méthodes là. Là je vais juste commenter cette méthode là. Cet appel là. Je vais lister la liste des routes qu'il a enregistré. Alors j'avais oublié de vous montrer cette commande là. Elle permet d'aller plus vite et puis de lister la liste de toutes les routes que nous avons. Nous avons ici, c'est les quatre derniers routes qui sont là. Ce sont les routes qui viennent de ce fichier là. Les autres viennent des autres fichiers. Notamment celui-là vient de l'API et celui-là le sanctum. Donc si je viens là, au niveau des utilisateurs, on voit bien qu'il a créé les méthodes get, post, patch et delete ici. Si je supprime ça ou je les mets en commentaire. Je vais juste décommenter celui-là. Je vais décommenter celui-là. Je vais commenter celui-là. On verra bien qu'il va créer d'autres méthodes aussi. Il va rajouter le head, machin, les mêmes routes. Je vais juste en grandir ceci. Alors je vais recommencer. Alors ce qu'il a fait ici, c'est qu'il a rajouté la nomenclature. Je vais juste faire ceci. Ça, si j'ai grandi mon terminal, on voit bien qu'il a des noms ici. C'est ce qui a fait qu'il a débordé, etc. Mais donc voilà. Là, c'est la version compressée. Nous avons donc le head ici, le post, put, patch et delete ici qui sont là. Donc il accepte les deux. Donc ça, c'est une façon pour aller plus vite, sans pouvoir saturer notre fichier. Et puis ça permet de gagner en temps et puis en clarté aussi. Je reviens donc dans notre fichier de contrôleur. contrôleur ici. Ce que je peux faire, c'est de construire directement une réponse et de retourner un Isisone. Alors, ce que je devrais peut-être faire, c'est de retourner plutôt... Alors, nous allons continuer dans cette approche-là. Nous allons prendre le modèle user. Ici, nous allons retourner une pagination. Alors, ce qu'on peut faire également, c'est de faire ceci directement. Ça permet d'appeler la méthode de façon statique. Donc là, mon éditeur n'arrive pas à se retrouver. Je vais juste le type P et puis changer le type ici. Parce que c'est un type JSON que j'ai envie de retourner. Nous allons plutôt enlever ça ici. Vu que ça, c'est la partie web, il va me demander pour les modifications des postes, etc. La partie CSRF token. Je vais enlever ça ici. Je vais le mettre au niveau du fichier API. Comme ça, nous pouvons le tester avec Postman rapidement. Je vais enlever cette route-là, qui ne sert plus à rien. Je vais enlever tout ça. Ouf. Je réimporte la façade. Et je réimporte notre classe contrôleur ici. Je clean le code. Et puis, on est parti. Donc, j'ai enlevé tout ça ici. J'ai cleané les deux fichiers. Nous avons donc notre API ressources qui continue normalement à fonctionner. Par contre, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, c'est que les routes qui sont sur API, au niveau de route service provider, ils sont préfixés par API. On peut changer cela si on le souhaite. Mais pour l'instant, nous allons le laisser parce que ce n'est pas embêtant. Donc, voilà. Et puis, si je reviens dans le contrôleur ici, on a user paginate. Et puis, le store, nous avons donc, en nous retournant ici, une réponse. JSON. De la création de l'utilisateur. Create. Des requests. Nous allons faire juste un hold. Alors, ça, c'est des appels à éviter parce qu'il se pourrait bien que quelqu'un injecte des statuts. Il n'y a pas de contrôle là qui sont faits correctement. Et puis, ça risque de casser des choses. Par exemple, si quelqu'un s'envoie et que c'est créé ici en administrateur, il faut faire attention à cette approche-là. Il n'y aura pas d'injection ici puisque Laravel, il utilise par défaut les requêtes préparées. Par contre, ce qu'il peut y avoir, c'est au niveau des champs. Si quelqu'un injecte des champs qu'on n'a pas forcément, il n'y a pas de contrôle pour l'instant. On verra après, il est plus intéressant d'utiliser les formes requests qui permettent de valider la requête préalablement, etc. Donc, nous avons le show ici. Nous revenons sur le show. Permette aussi de retourner un JSON rapidement. Là, nous pouvons retourner directement le JSON au niveau des users ici. Il va résoudre l'ID. L'ID qu'on passe au niveau de notre URL, il va le résoudre. Il va instancier le modèle utilisateur ici directement. Je vais retourner ceci. Je vais le typer. Et puis, nous allons le update. L'update, c'est un peu comme le create, sauf que celui-là, je vais aussi faire comme ceci, JSON. Ce que je peux faire, c'est de mettre à jour d'abord l'utilisateur. Appeler la méthode update et faire une request all pour l'instant. Même si ce n'est pas, encore une fois, conseillé de faire ça. Et puis, retourner l'utilisateur qui a été mis à jour. Je vais retourner une réponse JSON. Et puis, mettre à jour la fonction. Dans la méthode DELETE, je mets ici utilisateur DELETE. Et je peux faire directement un DELETE. Et puis, retourner une réponse ici. JSON DELETE utilisateur. Mais il n'y a pas besoin de faire ça. Normalement, il n'y a pas de contenu parce qu'on ne doit pas retourner le contenu. Cette méthode DELETE, elle retourne juste TRUE ou FALSE, s'il a réussi ou pas. D'ailleurs, dans certains cas, elle lance une exception. On peut la cacher après. Bref. Donc, nous avons ceci. Ça, nous avons fini d'implémenter notre crotte des utilisateurs là. Basique, tout basique. Alors, il y a certaines méthodes qui ne sont pas top. Pour l'instant, au niveau de validation. Mais nous avons une implémentation rapide de notre utilisateur. Ce que nous allons faire, nous allons aller dans notre modèle utilisateur. Nous allons voir ce qu'il demande. Nous avons le name, email et password. Ce que je peux faire, c'est d'aller au niveau de Postman. Renseigner cela. Nous allons le tester rapidement. Si je viens ici maintenant, au niveau de Postman. Json. Je mets API. Comme nous l'avons vu, il est préfixé. Je mets juste get API. Users. Il va me retourner un format JSON. Ici. C'est la méthode pagination. Au niveau de la ravelle. Ici. Qui répond. La méthode index. La pagina est ici. Pour l'instant, il n'y a pas d'utilisateur. Mais si nous utilisons la méthode Post. Ici. Alors. Je viens au niveau de. Non. C'est body. Voilà. Je vais juste mettre au niveau du JSON. Wow. C'est plus simple. Au niveau de name. Je mets. Je ne sais pas. Je vais mettre mon nom. Octar. Et puis. Ça. Il n'aime pas. On dirait. Email. Email. Mottar. Arvaz. Mottar. Encore un là. Top. Nous avons quoi d'autre ? Password. alors le password il faudra pas qu'on oublie il est en clair là c'est pas très top non plus j'enlève ceci non c'est json plutôt javascript voilà nous avons donc notre utilisateur si j'envoie un record post on voit bien que notre utilisateur a été créé si je renvoie une autre il va créer alors qu'est ce qu'il dit il dit que le nom le champ email il doit être unique etc ça c'est une règle de la base de données qui a fait mais si je refais notre mail il va créer un deuxième id ici donc si je reviens au niveau de notre get je fais des utilisateurs on va voir les deux utilisateurs ici nous avons l'id1 qui a été créé et le deuxième mail que je viens de créer alors l'avantage c'est que c'est la ravelle qui nous gère la pagination si je viens au niveau de modèle utilisateur que je change la pagination ici je peux mettre je sais pas per page equal à 1 il va essayer de me les paginer par 1 je peux venir au niveau des paramètres ici mettre page égal à 2 et puis il va me sortir le deuxième c'est une façon plus rapide de faire les choses donc on va pas le modifier ici au niveau du modèle d'ailleurs c'est une mauvaise idée de le modifier directement au niveau du modèle parce que ça ça risque d'impacter d'autres modèles si celui là si c'est certains modèles si les modèles seraient entre elles entre eux plutôt voilà nous avons donc la deuxième phase là c'est bon et puis ce qu'il nous reste à faire nous allons voir le show la méthode show permet de visualiser un utilisateur la méthode update nous allons essayer de changer le mocktar ici par alors c'est un put ou patch nous allons copier tout ceci et changer au niveau de du body ici nous allons mettre déjà le et puis le mail on va laisser mocktar on voit bien qu'il a changé le nom ici si je reviens je fais la liste des utilisateurs off on voit bien qu'il ya le motard alors là il dit toujours l'aidé numéro 1 si je viens je teste la méthode de 10 n'est il va me supprimer le premier ça c'est le trou qui sort de de là de cette suppression là si je refais par exemple une suppression ici il va dire déjà alors ça c'est une autre c'est pas au niveau de là qu'il échoue c'est parce qu'il n'arrive pas à trouver un utilisateur de cet id là donc il retourne une page 404 c'est notre fond donc voilà je reviens au niveau du get on voit bien que ça nous reste juste le premier le deuxième utilisateur plutôt qui reste maintenant si c'est lui là aussi je le supprime dillette et puis on est bon maintenant la liste de tous les utilisateurs et clean maintenant nous avons plus aucun utilisateur et voilà nous arrivons donc à la fin de cette vidéo c'est une vidéo qui est censé être courte mais bon je suis passé un petit peu dans certains détails nous allons être nous allons essayer d'être un peu plus conçu la prochaine fois sur les middleware etc et d'autres modèles on se retrouve dans la prochaine vidéo et puis à très bientôt ciao